Parce que l'épidémie hors contrôle de coronavirus en Italie montre ce que pourrait être l'avenir de l'épidémie en France, parce que la bourse folle montre un monde qui préfère la spéculation aux droits sociaux et l'investissement dans la santé, Macron a dû sortir de son silence et de son inaction. Alors aujourd'hui, tous ces gens qui nous disaient que la santé, ça coûtait un pognon de dingue et qu'il fallait réduire le nombre de lits d'hôpitaux, et bien tous ces gens aujourd'hui ne vurent plus que par la santé, la santé gratuite. Ils vont même jusqu'à comparer les personnels hospitaliers à des ronds-bouffes blanches. Des ronds-bouffes blanches, non, simplement des gens qui veulent avoir les moyens de travailler, qui sont en grève depuis 11 mois pour avoir du personnel dans les urgences, des gens qui ont dû faire grève de la faim pour demander des ouvertures de lits d'hôpitaux, des personnels des EHPAD qui ont dû manifester pour dénoncer les conditions indignes dans lesquelles nos aînés sont accueillis dans les EHPAD. Des gens qui ont dû se mobiliser pour essayer de dénoncer le fait qu'aujourd'hui, 5 millions de personnes en France vivent dans des déserts médiaux et que des centaines de milliers de personnes n'ont pas de médecins. Ces 100 000 lits d'hôpitaux, oui, 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés en France ces 20 dernières années, avec les personnels qui vont ailleurs, c'est leur politique, Eh bien ça, c'est ce que nous refusons. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser un seul instant que nous allons nous ranger derrière l'unanimité nationale, derrière Macron reconverti en chef de guerre pour droit à notre santé. Nous n'y croyons absolument pas, pas plus que nous croyons hier Sarkozy disant qu'il fallait réguler et dompter la finance, ou Hollande disant que la finance, c'était son ennemi. Tout ça, c'est des moyens pour faire oublier leur triste bilan. Alors aujourd'hui, leur triste bilan, c'est aussi, où sont les tests ? Aujourd'hui, on est obligé uniquement de tester les patients les plus graves, mais on est incapable de tester ceux pour lesquels on se pose la question du coronavirus. Où sont les masques ? Alors je sais que l'OMS, qui a d'ailleurs beaucoup tardé à réagir face au coronavirus, estime qu'elle n'est pas indispensable. Mais d'autres qui ont une grande expérience de ces pathologies, le SRAS de 2003, explique au contraire que comme le coronavirus, 8 personnes sur 10 ne présentent absolument pas de symptômes, mais peuvent les transmettre. Proposer à une large échelle des masques, des masques chirurgicaux, ça permet de diminuer la projection de gouttelettes, et donc la contamination est un des moyens efficaces, en plus du lavage des mains, des distances sociales, du fait d'arrêter d'en s'embrasser. Alors tout ça, c'est nous qui devons en décider, c'est nous qui devons en discuter, et pas eux qui doivent nous imposer. Nous devons réussir à faire un véritable programme d'urgence sociale et démocratique pour contrôler, peser sur les décisions, parce qu'une des grandes choses qui ressort de toutes les propositions, c'est qu'ils ont tardé à mettre en danger leur profit, parce que pour lutter contre le coronavirus, il faut rompre à la fois avec l'individualisme dans lequel le système libéral rejette chacun d'entre nous, et en même temps rejeter les priorités du libéralisme. Au contraire, il faut faire que la priorité au profit soit supprimée, et que la production, l'organisation, le fonctionnement de la société soient dirigés vers quelques objectifs simples, protéger les plus faibles et leur donner les moyens d'être hospitalisés dans de bonnes conditions, et d'être suivis et d'être sauvés le plus possible. Protéger les personnels hospitaliers, parce que s'ils sont submergés, malades, ou ils contamineront leurs patients, ou ils ne seront plus là pour protéger les patients. Et en même temps, diminuer le nombre de personnes qui vont être contaminées. On a vu que, dans le Diamond Princess, 17% des passagers étaient touchés. Il ne faut absolument pas qu'on en arrive là. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'a fait le gouvernement italien. Et il nous dit, ne tardez pas. Il faut mettre en danger les profits pour défendre notre santé. Le fait d'avoir proposé, sans très peu d'accompagnement, ou aucun accompagnement, un arrêt des écoles, des universités, des crèches, ce qui est absolument une bonne proposition qui aurait dû venir avant. Mais en soumettant, pour une bonne part, ça à l'appréciation individuelle des entreprises, sans donner les moyens, elle va faire que, parfois, malheureusement, les familles qui n'auront pas de solution de garde se tourneront naturellement vers ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire les grands-parents. Aujourd'hui, il faut une série d'exigences qui fassent que nous puissions contrôler ce qui se passe. Pas question d'abdiquer le droit démocratique. Pas question d'accepter un régime autoritaire. Et tous ceux qui vantent l'efficacité supposée du modèle autoritaire chinois devraient se rappeler que le premier pas du modèle chinois, ça a été de museler les médecins qui ont donné l'alerte et qui ont permis au virus de se développer à une grande échelle. Et puis, il faut aussi que les patrons ne profitent pas des difficultés pour faire payer la crise aux salariés. Pas de licenciement. Prise en charge à 100% du chômage partiel. Prise en charge à 100% des arrêts de maladie. Défense et respect du droit de retrait des salariés. Contrôle des salariés sur les conditions de l'organisation de leur entreprise. Et pourquoi pas, s'il le faut demain, de mettre en arrêt la machine à faire du profit parce qu'il faudra privilégier le fonctionnement des services hospitaliers, des services médicaux. Et en Italie, les rues désertes, c'est aussi pour les patrons et les grandes entreprises des salariés qui ne produisent pas de valeur. Eh bien, nous nous disons, nos vies valent plus que leurs profits. Et il ne faudra pas hésiter à mettre en danger les profits pour réussir à lutter contre le coronavirus. Il y a aussi une impasse qui nous est proposée de Marine Le Pen à Donald Trump. C'est celle qui consiste à dire qu'il faut fermer les frontières. C'est d'abord une grosse bêtise. Une grosse bêtise parce qu'aux États-Unis, par exemple, le virus, il n'est pas de l'autre côté des frontières. Il est déjà là. En fait, c'est une manière de faire oublier l'inaction de Trump, de faire oublier qu'ils ont un des systèmes les plus inégalitaires où les gens n'ont pas accès aux soins, où les gens n'ont même souvent pas accès aux congés de maladies, ce qui va forcer des milliers de personnes à travailler malades et à reproduire l'épidémie. Donc c'est non seulement inefficace, mais c'est aussi dangereux. Parce que ça fait croire l'idée qu'un pays, un groupe de pays, pourrait s'en sortir seul. Il suffirait de s'isoler du monde. Si tous ceux qui ont été privés de système de santé par les politiques du Fonds monétaire international sont submergés par le virus, on pense par exemple au Sud, pauvre et privé de soins, eh bien avec le développement de l'hiver dans cette région, le virus qui y est déjà va pouvoir se développer, prendre encore plus de force. Et quand ça sera à notre tour qu'arrivera l'hiver, eh bien on risque de voir arriver une deuxième vague de coronavirus. Comme on a vu dans une série d'endroits à Vancouver par exemple, en 2003, une deuxième vague de SRAS. Alors, nous sommes dans un seul monde. Les virus se foutent des frontières. Nous devons dire au contraire que ce n'est pas l'érection de frontières qui permettra de nous sauver, mais au contraire, la solidarité internationale à l'extérieur et la solidarité à l'intérieur aussi, notamment pour les exclus. Il faut abandonner absolument toutes les mesures de limitation du droit d'accès à la santé des sans-papiers en France. Où sont les tests qui sont aujourd'hui réservés à ceux qui sont les plus malades, qui ont des pneumonies, qui sont hospitalisés, et parfois à certains ministres ou patrons du CAC 40, alors qu'il faudrait pouvoir tester beaucoup plus largement pour diminuer le développement de l'épidémie. Pas d'union nationale avec ceux qui ont supprimé des centaines de lits. Pas de Macron chef de guerre. Au contraire, défendons nos droits à l'heure du coronavirus. Développons nos exigences pour un monde où la santé, la solidarité soient privilégiées. Car aujourd'hui, plus que d'habitude, nos vies valent plus que leurs profits. ... ... ...